nous allons parler évidemment de de la situation de ce jeune ministre premièrement deuxièmement nous allons parler de l'arrestation de cette femme appelée Adjafatou Bangoura et troisièmement nous allons parler de monsieur Founik Emengen d'accord alors vous partagez au maximum la vidéo dans les groupes différents pour qu'on puisse faire l'exposé dans les conditions les meilleures alors mes frères et sœurs compagnons de lutte les guerriers de la Guinée comme vous avez vu tout dernièrement avec ce monsieur ça va devant ça recule ça va devant ça recule ça va devant ça recule et donc les observateurs nationaux les observateurs internationaux ceux qui aiment la Guinée ceux qui n'aiment pas la Guinée ceux qui sont guinéens ceux qui ne sont pas guinéens mais ceux qui s'intéressent à la situation guinéenne je pense que la plupart d'entre eux trouvent aujourd'hui que la Guinée est est devenue un pays sans loi est devenue un pays sans règles est devenue un pays de l'arrière-plan de l'art de l'arrière l'arrière l'arrière-plan la Guinée est devenue un pays où quelqu'un peut se lever un beau matin et aller attaquer un autre le tuer l'assassiner et puis c'est fini surtout quand la personne l'assassin il est issu de la mouvance ou si c'est un supporteur du rp j'arc-en-ciel il circule librement il fait librement les choses c'est pourquoi nous vous disons que ce pays est devenu un pays sans loi ce pays est devenue un pays sans institution parce qu'il s'agit pas de dire seulement nous avons des institutions les institutions utiles des institutions véritables ce pays aujourd'hui obéit toutes les institutions obéissent n'est ce pas entièrement au verbe de monsieur alfa conde ce qui est dommage pour nous les nous qui nous disons souvent que nous avons notre indépendance nous avons notre souveraineté nous qui disons souvent que nous nous suffisons nous qui disons souvent que nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure nous qui disons souvent que nous sommes un peuple démocrate mais quand vous analysez au fond nous sommes encore très loin de la démocratie nous sommes encore très loin de la souveraineté nous sommes encore très loin de l'indépendance véritable nous sommes aujourd'hui soumis à un régime qui ne dit pas son nom nous sommes aujourd'hui soumis à un mode de gestion qui ne dit pas son nom nous sommes aujourd'hui soumis à une philosophie de vie qui ne dit pas son nom nous sommes aujourd'hui soumis à une vision des élites qui ne dit pas son nom tout ça à cause de qui tout ça à cause de ce monsieur alfa conde professeur de droit en plus et tout ça pourquoi tout ça simplement parce que quelqu'un a voulu s'éterniser au pouvoir quelqu'un a voulu rester au pouvoir jusqu'à sa mort quelqu'un a voulu changer les lois de la guinée quelqu'un a voulu bafouiller quelqu'un a voulu rester à la tête de l'état quelqu'un pense que il est meilleur que tous les autres guinéens quelqu'un pense que c'est lui qui doit gérer la guinée de force ou de gré alors aujourd'hui vous constatez que ce jeune monsieur qui s'appelle moukta djelou qui était ministre de la jeunesse qui s'est battu corps et âme pour la mise en place du troisième mandat et qui après la mise en place du troisième mandat trouve que ce ministère ne le convient plus trouve que ce ministère il n'y a pas assez d'argent là-bas l'argent liquide ne circule pas là-bas trouve que ce ministère n'est pas un ministère qui est à sa hauteur n'est pas un ministère qui est à sa dimension mais vous savez dans un état organisé dans un état avec des structures bien implantées dans un état qui se veut démocratique dans un état qui se veut de dignité dans un état visionnaire dans un état qui veut le développement si nous devons nous dire la vérité les franches vérités ce monsieur moukta djelou avec tout le respect que j'ai pour la personne je pense que il n'est pas il n'est pas à la hauteur d'un simple poste de cabinet à plus forte raison ministre devenir ministre dans un état qui veut le développement ce monsieur je l'ai écouté ce monsieur j'ai suivi ses raisonnements quelquefois ce monsieur je pense tout simplement que à un moment donné de l'histoire de la guinée il a profité d'une situation pour se faire un nom il a profité d'une situation pour se bâtir ok une position là comme tout le monde d'ailleurs à guinée ou du moins la plupart pour ne pas généraliser parce qu'aujourd'hui nous avons des gens sur la scène politique guinéenne qui dans le fond en réalité ne mérite même pas de demander poste de directeur ou poste de sous-préfet ou poste de préfet mais tous ces gens là veulent devenir aujourd'hui président de la république de guinée ayant des petits partis politiques tous ces gens là pensant qu'ils ont la facilité ils ont la subtilité de parler la langue française la langue française du moins ils pensent que parler le français ça suffit pour occuper un poste ils pensent que je suis allé à l'université j'ai fait la médecine j'ai fait le droit j'ai fait la sociologie j'ai fait la chimie j'ai fait la physique j'ai fait les sciences ils pensent que cela suffit pour créer un parti politique et prétendre être un président de la république ça se passe pas comme ça aujourd'hui en guinée avant même les élections vous même vous avez constaté qu'il y avait il y avait plus de 200 et quelques partis politiques parce que Paul pense qu'il est sorti de l'université Paul pense qu'il est venu et Pierre pense qu'il est venu ici en France il a passé un doctorat et lui la capacité de gérer une nation ça se passe pas comme ça on ne sort pas de l'université pour venir diriger une nation ça se passe pas comme ça on ne sort pas de l'université pour devenir un ministre on ne sort pas de l'université pour devenir un préfet ni sous-préfet ni chef de cabinet ça se passe pas comme ça ça c'est des postes essentiels pour le développement d'une nation ça c'est des postes essentiels pour l'émergence d'une nation il faut d'abord commencer par le B à bas de l'administration c'est pourquoi la Guinée n'avance toujours pas on met toujours des gens à des postes ministériels qui n'ont aucune capacité d'être ministre simplement parce que ces gens là ils sont issus de notre parti politique parce que ces gens là on pense que vraiment ils ont un poids lourd quand on les demande à tel poste voilà ils peuvent disloquer l'opposition c'est pas ça le développement d'une nation pour nommer quelqu'un ministre dans un pays ambitieux dans un pays qui veut le développement pour nommer quelqu'un ministre je vous assure mes frères et soeurs il s'agit pas seulement de regarder le CV de la personne j'ai suivi encore une fois M. Alpha Condé qui disait maintenant je vais regarder le CV il ne s'agit pas il ne suffit pas de regarder le CV de la personne regarder l'intégrité de la personne regarder la compatibilité de la personne regarder le patriotisme de la personne regarder la vision de la personne appeler la personne converger avec lui et une conversation avec la personne parler avec lui écouter le ce qu'il va dire amener le à discuter certains sujets concernant même le poste que vous voulez lui confier alors si vous êtes convaincu à travers ces questionnaires à travers la conversation c'est ce qu'on appelle l'entretien d'embauche on doit le faire mais comme je vous ai dit pour être ministre dans un état il faut commencer d'abord par le de l'administration parce que l'administration c'est cette entité qui régit la nation c'est cette entité qui a dans sa main c'est à dire le sort des 15 millions ou des 16 millions d'habitants de la Guinée si vous êtes nommé à un poste ministériel que vous êtes incapable de travailler que vous n'avez aucune capacité de faire fonctionner ce ministère sachant très bien que des millions à la vie des millions de personnes dépendent de ce ministère c'est que vous aurez trahi la nation c'est que simplement vous êtes un voleur c'est que simplement la nation vous paye gratuitement c'est que simplement vous êtes là parce que quelqu'un a voulu que vous soyez là disons-nous la vérité alors si moi je suis en train de vous parler de ce qui est logique mais comme nous sommes dans une situation illogique où on nomme les gens par récompense on est d'accord je pense que ce jeune s'il a demandé un poste ministériel pour lui beaucoup plus grand que le poste ministériel ministre de la jeunesse c'est pourquoi je dis que ce monsieur en réalité il n'est pas à la hauteur sinon ministre de la jeunesse et de l'emploi je pense que la population guinéenne quand vous prenez la population guinéenne les jeunes sont les plus les jeunes sont les majoritaires les jeunes sont majoritaires la population guinéenne est une population jeune alors on vous dit vous vous êtes à la tête de ce ministère là il y a plus grand que cela si nous voulons parler en termes d'organisation sociale c'est à dire que vous avez la destinée la destinée d'une jeunesse dans votre main c'est vous qui décidez à la place de ces jeunes là c'est vous qui organisez les jeunes je pense que ce monsieur simplement il n'a pas été à la hauteur de ce poste ministériel ministre de la jeunesse et de l'emploi je l'ai entendu une fois parler avec un journaliste qui le demandait le nombre est-ce que vous connaissez monsieur le ministre il dit monsieur le ministre est-ce que vous connaissez le nombre de jeunes guinéens il a été incapable de donner un chiffre est-ce que vous connaissez le nombre de jeunes qui travaillent il a été incapable de donner un chiffre est-ce que vous connaissez le nombre de jeunes qui ne travaillent pas le nombre de jeunes chômeurs guinéens il a été incapable de donner un chiffre après c'est pour nous dire c'est le ministre de la jeunesse je comprends je comprends pourquoi la Guinée n'avance pas et des ministres comme Moutard Diando il y en a plein dans le gouvernement d'Alfa Kondé des ministres incompétents il y en a plein là dedans le gouvernement d'Alfa Kondé est rempli de ministres incompétents mais vous savez ce qui trompe les guinéens et ce qui trompe surtout la jeunesse guinéenne quand je dis comme ça que je parle comme ça il y en a qui diront ce qu'il a dit là c'est faux quand tu entends qu'à celui il faut en parler quand tu entends qu'à celui il faut en parler non tu sais que c'est un intellectuel tu te fies au verbe de cassourie ou tu te fies à la capacité de cassourie à sortir le pays de l'ornière de la souffrance tu te fies n'est-ce pas tu te fies à l'éloquence de ministre Mohamed Djani ou bien tu te fies à sa capacité à sa capacité de sortir la guinée de la souffrance je pense que la jeunesse guinéenne les jeunes guinéens sont trop en retard mentalement ils ne sont pas prêts encore ce complexe là ils ont encore cela et c'est ce qui fatigue la nation guinéenne eh non le gars là il a étudié le ministre de l'économie non le ministre des finances non lui il a étudié il ne s'agit pas d'étudier mais est-ce qu'il sait exploiter l'étude qu'il a fait est-ce qu'il sait pratiquer ce qu'il a dans sa tête est-ce qu'il sait pratiquer cela sur le terrain afin de sortir son pays dans la merde est-ce qu'il sait le faire c'est de cela il choisit il ne s'agit pas de mettre des docteurs et des professeurs moi je préfère un infirmier c'est-à-dire c'est une métaphore je préfère un infirmier qui se bat et qui répond aux attentes du peuple qu'un docteur en droit qui se bat pour lui seul remplir sa poche c'est ce que je vous ai dit hier je vous ai défini un intellectuel le rôle d'un intellectuel et quand on doit appeler quelqu'un intellectuel c'est pas parce que j'ai fait les études de droit que je parle bien le français que vous allez m'appeler intellectuel non si j'ai fait des études de droit à l'université que je suis sorti avec mon diplôme ok et que je suis venu en France j'ai passé mon doctorat j'ai ce doctorat là et que je suis là comme ça je fais absolument rien je n'apporte absolument rien à mon peuple je ne mets pas ma connaissance mon intellect au service de mon peuple est-ce que moi je suis un intellectuel je ne suis pas intellectuel car je ne fais rien de mon intellect je ne sais même pas exploiter mon intellect afin de de contribuer à l'émancipation ok de la jeunesse à l'émancipation de mon peuple à l'émergence de mon peuple les ministres comme Moukhtar Djano il y en a plein c'est Moukhtar Djalo Moukhtar Ba je ne sais même plus il y en a plein en Guinée alors si ce monsieur demande un ministère pour lui un ministère beaucoup un ministère beaucoup plus plus volumineux que le ministère de la jeunesse je pense que c'est d'insulter la mémoire des guinéens je pense que c'est d'insulter l'intellect de la jeunesse guinéenne je pense que c'est d'insulter l'intellect des patriotes guinéens sincèrement c'est la vérité je ne le dis pas parce que il est de la mouvance je ne le dis pas parce que c'est un homme d'Alpha Condé je le dis par rapport à lui par rapport à son intellect et par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire je le dis par rapport à cela sincèrement vous demandez aujourd'hui les jeunes guinéens qu'il y a un ministère ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune et qu'à la tête de ce ministère c'est un jeune qui était à la tête de ce ministère vous demanderez aujourd'hui les jeunes guinéens mais comment vous concevez ce monsieur là comment il travaille quelle appréciation vous pouvez le faire quel jugement de valeur vous pouvez apporter j'en suis sûr qu'il y a des jeunes guinéens qui ne savent même pas qui ne connaissent même pas le nom du ministre qui occupe ce poste là j'en suis sûr la plupart des jeunes guinéens si c'est pas comme ça nous nous faisons des lives on parle la plupart ne connaissent même pas le nom de Moukta pour dire que c'était lui le ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune on ne le connait même pas parce qu'on ne voit pas on ne voit pas son travail il n'y a pas son intellect là son intellect là on ne constate pas l'impact de son intellect on ne constate pas l'impact de son ministère on ne constate pas le fonctionnement l'impact du fonctionnement de son ministère on ne voit pas il est absent c'est ce dernier qui va demander un autre poste ministériel je me dis ah oui c'est vrai mais ça ne m'étonne pas parce que vous savez il est à l'image de son mentor son mentor est à la tête de la Guinée parce qu'à un moment donné des gens innocents ont pensé qu'il était professeur à la Sorbonne des gens se sont fiés à son titre de doctorat pour dire qu'il peut gérer la Guinée donc Moukta est à l'image d'Alpha Kondé Moukta est à l'image de bon nombre d'un ministre d'Alpha Kondé Alpha qui n'a jamais assumé un poste ministériel qui n'a jamais travaillé dans un gouvernement qui n'a jamais travaillé dans une fonction publique qui n'a absolument rien fait de son intellect pour le peuple de Guinée et bien lui se retrouve à la tête de la Guinée parce que les gens ont pensé qu'il était l'homme qu'il fallait au peuple de Guinée et il a fait ses études en France c'est un français à Karani France il est donc il connaît tous les coins de la France on n'a pas besoin de ça nous on a besoin de la Guinée on n'a pas besoin de connaître tous les coins de la France si on veut passer notre existence à chercher les coins et les coins de la France je pense que la Guinée ne l'a nulle part on n'avait pas besoin de cela on avait justement besoin d'un administrateur un administrateur chevronné un administrateur patriotique patriote du Mouest un administrateur visionnaire un administrateur objectif pour nous sortir de cette merde Bukhtar je pense que simplement aujourd'hui tu te rends compte qu'Alpha Condé c'est pas un homme de confiance ok donc si je dois parler de votre monde je pense que tu as été victime victime des jeunes du RPG arc-en-ciel victime des cadres du RPG arc-en-ciel qui pensent que tu commences à avoir des ailes qui pensent qu'il faut couper tes ailes pour ne pas créer une autre dissension au sein du parti parce qu'il y a tellement dissension il y a tellement de dissension au sein de ce parti politique aujourd'hui qu'on se demande même si ça fonctionne si ce parti existe maintenant il n'y a pas de parti mais au moins au gouvernement dans le gouvernement on ne veut plus de dissension c'est pourquoi les gens ont décidé que tu emmerdes avec tes histoires et que tu dois fermer ta gueule tu dois te reposer un peu il y a des parents qui ont appelé de la Votre Guinée pour dire qu'Alpha Condé doit nommer leur fils à des postes ministériels pendant que toi tu refuses un autre poste ministériel il y a des gens il y a des parents de la Votre Guinée qui ont appelé pour qu'Alpha nom l'un de leurs fils à ces postes ministériels donc simplement il faut savoir que l'avenir politique de ce jeune est scellé moi je n'ai pas confiance en lui vous non plus vous n'avez pas confiance en lui l'opposition non plus n'a pas confiance en lui il se retrouve dans un dilemme de choix et son parti politique qu'il avait créé ça n'existe plus dans le fond la forme oui mais dans le fond ça n'existe plus aucun jeune n'a confiance en lui il n'est exemple d'aucun jeune de la République de Guinée il est exemple pour lui seul c'est tout simplement que ça alors ma chère je pense que ce monsieur aujourd'hui il doit comprendre qu'il a fait une erreur et que cette erreur va continuer de le poursuivre de le poursuivre de le poursuivre parce que bientôt la fin de ce régime et après ce régime il y a des gens qui viendront nous raconter des histoires mais je pense que ça sera simplement une perte de temps parce qu'on ne va pas les écouter on ne va pas les écouter tout ce qu'ils diront on ne va pas les écouter ça sera du bla 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 non c'est Alpha qui avait voulu ça non c'est Alpha qui avait voulu ça non c'était un système franchement qui ne disait pas son nom non on ne pouvait pas on ne peut pas les écouter parce que la même chose s'est produite après Lansana Conte la même chose s'est produite après Dadis Kamara la même chose se reproduira aussi après Alpha Condé mais nous les hommes conscients nous qui sommes issus du pas peuple on ne sera pas prêt pour les écouter parce qu'on les a tellement avertis on les a tellement parlé on les a tellement promulgués des conseils mais ils s'en foutent de ça eux ce qui les intéresse c'est le profit c'est le profit c'est simplement que ça et c'est ce qu'on dit souvent que tout peuple qui ne prête pas attention à son passé est condamné à le répéter la Guinée n'a jamais prêté attention à son passé à son histoire et la Guinée est condamnée à répéter cette histoire-là trois fois trois fois la première fois après Amel Sektouré la deuxième fois après L'Anse-en-A-Comté la troisième fois ce serait après Alpha Condé trois fois trois fois la Guinée ne prête pas attention à cette histoire la Guinée est condamnée à répéter encore la même histoire quand est-ce la Guinée sera consciente quand est-ce la Guinée prendra conscience quand est-ce la Guinée prêtera attention à son histoire pour ne pas répéter parce qu'on ne fait pas de pas on ne fait pas de pas regardez aujourd'hui vous qui êtes sur les réseaux sociaux nous qui sommes sur les réseaux sociaux même les jeunes de la mouvance aujourd'hui ils sont frustrés ils sont frustrés parce que ce sont eux aujourd'hui les plus souffrants les jeunes de la mouvance ils souffrent plus que nous autres parce que nous nous disons que ce sont eux qui sont au pouvoir or eux ils ne gagnent absolument rien ils ne gagnent rien du pouvoir ils ne gagnent rien aussi de notre part alors ils sont dans une double souffrance et ils ne peuvent plus faire marche arrière ils sont dans un dilemme de choix ils continuent de supporter le mensonge ok parce que nous autres ils nous ont trahis ils continuent de supporter le mensonge sachant très bien qu'ils ne vont absolument rien gagner et vouloir venir vers nous nous on ne les fait plus confiance c'est fini donc ils doivent construire leur monde dans leur monde ça ne marchera plus c'est fini c'est pourquoi je vous ai dit que si hier on avait la capacité de tromper CDD je ne suis pas militant de l'UFDG mais c'est justement des analyses que je fais si hier on avait la capacité de traiter CDD si hier on avait la capacité de le manipuler si hier on avait la capacité de l'enduire ok dans les erreurs si hier on se moquait de lui aujourd'hui il faut que vous comprenez que ce monsieur est devenu un dinosaur sur la scène politique il est tellement devenu méfiant que moi je peux même le traiter parfois de c'est à dire bon le mot est très fort mais je vais le dire quand même paranoïaque on est d'accord monsieur CDD aujourd'hui n'a plus confiance à personne à personne personne je dis bien personne politiquement personne ne quittera dans ce clan de la mouvance pour venir dire à CDD non c'est ça c'est ça non et pourtant la véritable opposition en Guinée le véritable parti politique en Guinée c'est l'UFDG l'UFR ne vit plus ok le parti PADESLA ça vit plus tous ces gens là viennent s'ils veulent avoir ils veulent se faire des noms ils veulent se faire voir ils viennent toujours s'accrocher à ce parti UFDG qui est devenu le parti racine qui est devenu le parti si on peut qualifier l'épine dorsale de l'opposition guinéenne parce que sans l'UFDG sans les militants de l'UFDG il faut avoir le courage de dire il n'y a pas d'opposition en Guinée sans l'UFDG et sans les militants de l'UFDG il n'y a pas d'opposition en Guinée Alpha Condé le sait très bien que sans Sérouda Lendjalo sans l'UFDG sans les militants les valeureux militants de l'UFDG il n'y a pas de parti politique en Guinée il n'y a pas d'opposition c'est pour vous dire une fois de plus que avoir Sérouda Lendjalo dans ce pays là a été une bénédiction l'avoir dans ce pays a été une bénédiction l'avoir dans l'opposition a été une double ou triple bénédiction pour la république de Guinée et l'avoir dans l'opposition maintenant pas hier maintenant a été une triple bénédiction pour le peuple de Guinée parce que à travers ce parti le Guinéen voit loin le Guinéen voit large le Guinéen voit haut à travers ce parti le Guinéen pense gros le Guinéen pense grand à travers ce parti politique le Guinéen voit les défaillances du gouvernement le Guinéen voit les défaillances de monsieur Alpha Condé à travers ce parti politique des Guinéens ont eu beaucoup d'argent parce qu'il faut reconnaître il y a des gens aujourd'hui maintenant qui sont dans le qui sont dans dans le gouvernement d'Alpha Condé hier ils étaient dans l'UFDG hier ils ont collaboré avec l'UFDG alors ils se sont servis de l'UFDG pour avoir des postes ministériels qui dit poste ministériel dit forcément se remplir la poche donc à travers l'UFDG ces gens là aujourd'hui ils profitent ok ils profitent de ces postes ministériels pour nourrir leur famille alors madame les femmes des ministres les enfants vous devez savoir que votre papa qui était hier collaborateur de Siloudalendjalo et qui a profité de sa collaboration avec Siloud avoir des postes ministériels vous devez savoir aujourd'hui que si vous menez vous êtes en train de mener une vie de luxe c'est grâce à l'UFDG parce que vous dites seulement que vous venez de l'UFDG on sent seulement que vous êtes un membre actif aux côtés de l'UFDG aux côtés de Siloudalendjalo dès que vous venez seulement au niveau de la mouvance Alpha Condé il est content il dit voilà un élément de plus c'est ça Kasuri Fofana en 2013 il était avec l'UFDG il était avec Siloud c'était un collaborateur de Siloud et quand je l'entendais encore Alpha a une politique a une politique anachronique pour diriger la Guinée alors ce même Kasuri Fofana dès qu'on lui a proposé le poste ministériel il a accepté voilà il dit ok ça va moi je quitte voilà je suis là on est d'accord les Faya Milimono qui n'a je pense même pas est-ce qu'il a un poste ministériel qui était hier avec l'UFDG aujourd'hui il se fait ridiculiser simplement les Ousmane Kaba et consorts qui étaient avec l'UFDG dans le même mouvement aujourd'hui il est où ? c'est des gens sans vocation dont je pense que avoir ce parti et avoir ce monsieur dans l'opposition a été une bénédiction pour le peuple de Guinée parce qu'un peuple une administration un gouvernement un président qui n'a pas de véritable opposant qui n'a pas de véritable opposition c'est un peuple complètement aveugle c'est un peuple faible mais à travers ce monsieur à travers ce parti politique le Guinée montre toujours que le Guinée est valeureux le Guinée montre toujours qu'il se bat pour la dignité il se bat pour l'atternance il se bat pour la démocratie le Guinée montre toujours qu'il n'est pas faible voyez-vous ce que je dis je pense que les hommes intelligents analysent et comprennent très bien alors mes chers frères abonnés partagez au maximum la vidéo nous allons parler évidemment de de cette dame Fatou Adjafatou Bangura il y en a qui diront que la véritable dame n'est pas elle il y en a qui il y en a qui diront que c'est pas la 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 militante mythique du RPG arc-en-ciel c'est une autre Fatou ou une autre personne qui a usurpé le nom de la véritable Fatou moi c'est pas l'usurpation de nom qui m'intéresse dans cette affaire c'est pas l'usurpation du nom ok c'est pas le faux qui m'intéresse dans cette affaire tout ce qui concerne le nom je ne suis pas là dedans ok qu'une autre personne une autre femme ait usurpé le nom de la véritable Fatou de la véritable militante mythique du RPG arc-en-ciel parler de la sorte c'est pas ce qui m'intéresse parce que le Guinée aime la forme le Guinée n'aime pas le fond moi ce qui m'intéresse c'est le fond la femme qui a fait la vidéo qu'elle s'appelle maintenant Adjafatu Bangura qu'elle s'appelle maintenant Mabronke Kamara qu'elle s'appelle maintenant Bineta Traoré qu'elle s'appelle maintenant Fanta Bangura c'est pas ça mon problème mon problème c'est une femme c'est une femme militante du RPG arc-en-ciel mon problème c'est une femme qui connaît le fonctionnement du RPG arc-en-ciel mon problème c'est une femme qui subit les conséquences de la malgouvernance mon problème c'est une femme quand elle parle elle révèle la vérité mon problème c'est une femme qui est véridique mon problème c'est une femme qui permet de voir gros mon problème c'est une femme qui explique les failles de ce gouvernement de ce plan mon problème c'est une femme qui parle ok qui parle de de l'idiosie même de certains cadres de ce parti politique là c'est ce qui m'intéresse moi parce que si on pense que c'est pas la véritable fado si on pense que ce qu'elle dit c'est faux moi je me pose maintenant la question de savoir pourquoi ils ont débarqué chez elle à 5 heures du matin pour l'arrêter l'amener je ne sais où si on pense que ce qu'elle dit c'est pas vrai si on pense qu'elle bavarde seulement pourquoi débarquer chez une femme une vieille femme si vous pensez qu'il y a de la démocratie au sein même de votre parti politique parce que quand elle parle elle parle d'abord du RPG avant de parler des ministres alors si vous pensez que ce qu'elle dit c'est faux désintéressez-vous d'elle laissez-la comme ça dans ses narrations si vous pensez que c'est une folle laissez-la dans sa folie ne la considérez pas mais à partir du moment où vous avez fait une descente chez elle pas en plein jour mais à 5 heures du matin près ça prouve la véracité de tout ce que la femme dit ça prouve une fois de plus l'esprit diabolique des dirigeants ok de ce parti et de ces quelques cadres du gouvernement c'est de l'intimidation pure mais je me dis les femmes du RPG arc-en-ciel si vous êtes resté assise qu'on a débarqué chez cette femme à 5 heures du matin l'arrêter l'arracher à sa famille et l'amener je ne sais où on l'appelle son téléphone ne passe pas sincèrement c'est que vous êtes des femmes faibles c'est que vous êtes des femmes intimidées c'est que vous êtes des femmes sans vocation c'est que vous ne vous battez pas pour vous-même vous vous battez pour un homme un seul individu qui a dans sa main votre sort qui décide si vous devez vivre ou pas les femmes du RPG arc-en-ciel moi je ne parle même plus des femmes guinéennes mais je parle plutôt des femmes du RPG arc-en-ciel je pense qu'aujourd'hui toutes les femmes qui ont écouté la vidéo de cette femme parce qu'elle a dit ce qui se dit dans les quartiers la femme quand elle parle on sent la sincérité et on sait on se rend compte qu'elle connait parfaitement les ministres qu'elle cite bien sûr quand elle parle de Bangkok quand elle dit les Bangkokas comprenez que la promesse qu'Alpha Condé a tenue à vos parents qu'il va rendre Banco Préfecture il ne fera pas elle sait elle est au courant elle connaît l'histoire elle n'est pas dans le RPG aujourd'hui elle est dans le RPG arc-en-ciel il y a longtemps quand elle parle des ministres Diané et de ces quelques ministres c'est parce qu'elle les connaît quand elle dit on m'a refusé le palais présidentiel secritorial parce que simplement je suis un alphabète mais écoutez c'est pas une femme à la ramassette c'est une femme qui a été convoquée quand même qui a été invitée dans une radio privée je m'affirme si je ne m'abuse c'est pas une femme à la ramassette on ne ramasse pas une folle pour aller faire une émission à la télévision ou à la radio dans une radio privée on ne ramasse pas une folle dans la rue c'est pas une folle ce qu'elle dit est vrai mais ce qu'elle dit on n'aime pas les gens n'aiment pas et les gens n'aiment pas que que ça se multiplie mais ils ont séné la multiplication eux ils ont dit aux femmes guinéennes aux femmes du RPG arc-en-ciel multipliez-vous parce que le simple fait d'arrêter cette femme le simple fait d'aller le kidnapper chez elle à 5h du matin et l'envoyer je ne sais où ça va inciter une ou deux encore femmes du RPG arc-en-ciel pour dire ce que cette femme-là a dit c'est vraiment nos réalités nous subissons la souffrance ce qu'elle a dit c'est vrai il ne faut pas qu'on se laisse faire on doit faire la même chose et vous savez ce qui m'intéresse ce qui m'a beaucoup intéressé dans les propos de la femme elle dit quand je suis allé à la Mec la première chose que j'ai acheté c'est mon linceuil linceuil ok la bille blanche ok dans laquelle quand quelqu'un meurt on l'enroule c'est ce qu'on appelle linceuil elle dit c'est ce que j'ai acheté donc je marche avec le jour le jour qu'on va me prendre on va me tuer peut-être que les personnes qui vont me faire ma découverte la découverte de mon corps ils vont m'emballer en même temps dans ce linceuil c'est-à-dire c'est une femme qui est prête à tout maintenant et moi ça me fait plaisir vous savez pourquoi parce qu'elle a fait un choix si les hommes du RPG arc-en-ciel n'ont pas fait de choix là c'est une véritable femme qui a fait un choix le choix de dire la vérité le choix de parler le choix de frapper fort et de frapper là où ça fait mal elle a fait un choix vous savez ce choix ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement qu'à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur que de bonheur c'est ça c'est ce choix qu'elle a fait et aujourd'hui nous sommes dans ce dans ce rythme d'intimidation et de terrorisation du peuple c'est pourquoi je vous dis le gouverner autrement d'Alpha Conde ce n'est rien d'autre que l'intimidation et la terrorisation du peuple d'un peuple qui n'a jamais su convaincre ça ne sert à rien d'intimider un peuple affamé ça ne marche pas ça ne marchera jamais ça ne sert à rien de terroriser un peuple qui n'a pas peur de la mort un peuple qui est affamé un peuple qui affam un homme qui affam n'a peur de rien les emprisonnements qu'il est en train de faire là c'est pour nous intimider mais personne ne va reculer parce que vous savez reculer maintenant ce serait donner raison Alpha Conde ne serait-ce que s'asseoir derrière son écran et parler c'est mener une lutte c'est mener une bataille ok ça c'est très important alors j'ai vu quelques amis qui font souvent des vidéos me dire à M. Kante sincèrement le pays là me déçoit moi je suis complètement déçu je ne veux plus continuer je dis non mais quand tu fais ça tu donnes raison déjà M. Alpha Conde tu le donnes raison tu ne fais pas des vidéos parce que voilà tu le fais pour non mais tu le fais pour toi même tu le fais le combat que tu mènes tu le fais pour toi même c'est pour ta vocation c'est ta vocation de vie tu es obligé de le faire mais si tu lâches l'affaire ça veut dire tout simplement que tu as donné raison Alpha et c'est ce qu'il aime il veut aujourd'hui que tous les Guinéens se taisent et ce qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas un peuple qui ne parle pas est un peuple dangereux un peuple qui ne parle pas à partir du moment le peuple décide de ne plus parler ça devient une bombe ça devient une bombe on ne sait pas quand ça va exploser donc Alpha doit préférer plutôt ok les agitations du peuple que d'intimider et de terroriser complètement le peuple d'agénuer complètement le peuple il ne faut pas que le peuple de Guiné reste bouché ce n'est pas bon pour Alpha ce n'est pas bon pour le gouvernement parce que ça devient beaucoup plus dangereux et ce qui va se passer après c'est que les querelles intestines vont commencer et ça va exploser c'est ce qui est dangereux laisser le peuple manifester sa colère de temps en temps c'est très important laisser les jeunes manifester leur colère de temps en temps c'est très important parce qu'ils ont ils ont la colère dans leur poitrine mais si vous voulez qu'ils gardent toute cette colère dans leur poitrine un jour viendra la poitrine va exploser c'est ce que vous devez éviter vous les gouvernants la chère des frères aujourd'hui il y a eu le jugement de Founi Kémengue Founi Kémengue Omar Silla alias Founi Kémengue et vous savez ce jugement là ça me fait rire vous savez pourquoi parce que Alpha il est maintenant dans la précipitation qu'est-ce qu'il veut faire parce que la France la France est en train de mettre une pression un ténable un souténable une pression qu'Alpha ne peut pas supporter une pression qu'Alpha ne peut pas contenir Alpha ne peut pas alors qu'est-ce qu'Alpha Kémengue veut faire et son gouvernement ils veulent rapidement juger les gens et voilà les condamner un an de prison deux mois de prison trois mois de prison quatre mois de prison parce que la France a parlé simplement alors quand j'entends les jeunes de la mouvance on s'en fout de la France je me dis mais vous êtes stupide vous pensez que le monde marche comme ça le monde est organisé si vous vous êtes désorganisé chez vous vous devez savoir que le monde est organisé votre désorganisation c'est chez vous mais chez vous là il y a quelqu'un d'autre qui contrôle le chez vous c'est ce que vous ne savez pas le monde est contrôlé le monde ne vit pas dans le désarroi le monde ne vit pas dans la désorganisation le monde est contrôlé par les puissants alors quand Alpha dit souvent hé non aucune puissance ne va nous imposer quoi que ça soit je me dis monsieur Alpha arrête arrête parce que tu sais très bien quels sont les gens qui ont tout fait pour que tu sois président tu sais très bien qui solidifie ta présidence tu sais très bien qui te soutient et tu sais très bien qui fait quoi tu sais très bien alors quand tu parles souvent fais très attention et aujourd'hui il y a une pression derrière lui il y a une pression une très grande pression derrière lui alors on veut maintenant un dialogue entre l'opposition la société civile et le parti au pouvoir mais ce qu'ils ignorent et ce qu'ils ne savent pas c'est que ce dialogue là cette rencontre là l'UIFDG ne prendra pas part CELOU ne prendra pas part ouais bien sûr CELOU ne prendra pas part la décision est déjà prise parce que ils pensent que voilà est-ce qu'on va faire on va appeler CELOU il va venir nous allons dialoguer nous allons essayer de faire des trucs et puis on va libérer ok les collaborateurs de CELOU non ça ne se passe pas comme ça ces prisonniers ne seront pas utilisés comme monnaie d'échange soit vous les libérez en tant que des Guinéens ou bien vous les gardez mais ils ne seront pas libérés sous prétexte que CELOU a accepté on accord on va faire on va dialoguer on va faire une assise tout ça la société civile les partis politiques le pouvoir en place non ça ne se passe pas comme ça vous avez arrêté des Guinéens d'abord c'est des Guinéens les Ousmane Gawal c'est des Guinéens les Founikimengue c'est des Guinéens tous les autres c'est des Guinéens ils sont Guinéens avant d'être militants de l'UFDG donc vous avez emprisonné des Guinéens et vous devez montrer des preuves ok vous devez nous fournir des preuves qui prouvent réellement que ces gens là ne sont pas emprisonnés injustement alors si vous êtes incapable de montrer ces preuves là libérez-les tout simplement en tant que des Guinéens mais M. CELOU ne viendra pas participer à ce complot là c'est un complot parce que ce que vous devez savoir en participant cela et en disant quelque chose de positif là-bas ce serait complètement valider le troisième mandat d'Alpha moi je préfère l'isolement que de valider le troisième mandat ok qu'ils partent faire leur semblant dialogue mais c'est que je sais je sais très bien qu'aujourd'hui quand on dit dialogue entre les partis politiques la société civile et le pouvoir en place si CELOU ne participe pas Alpha n'est pas content si l'UFDG ne participe pas Alpha n'est pas content vous allez beau appeler les SIDIA vous allez beau appeler les Ousmane Kaba vous allez beau appeler les Mamoud Silla les Mamabou Silla vous allez beau appeler tous les autres présidents des partis politiques guinéens mais si CELOU ne vient pas sur la table ronde Alpha ne sera pas satisfait parce que le problème d'Alpha c'est CELOU le problème d'Alpha c'est l'UFDG et Alpha a considéré l'UFDG comme son ennemi il a considéré CELOU comme son ennemi c'est là où il a fait défaite je le dis et je vais le réitérer encore il ne devrait pas le faire aujourd'hui il vit dans ces conséquences là c'est la vérité vous savez quand on dit souvent l'opposition moi je ne vois pas d'opposant en Guinée par le CELOU quand on dit l'opposition je ne vois pas un groupe à part l'UFDG et quand Alpha dit réellement l'opposition il dit son principal challenger le principal challenger c'est CDD en Guinée les journalistes quand ils disent l'opposition ils parlent toujours du principal challenger d'Alpha Condé c'est CDD même à l'étranger France 24 RFI tout ça quand on parle de l'opposition en Guinée tout le monde parle de l'UFDG de CDD c'est tout simplement ça à part lui il n'y a rien d'autre imaginez-vous une Guinée sans CDD une Guinée sans l'UFDG Alpha Condé à la tête de l'État qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui ? mais c'était du pain béni pour lui c'était du pain béni pour lui même si CDD décide aujourd'hui ok il n'y a pas de soucis les Guinéens bon j'ai tout fait pour vous vous n'avez pas compris je me retire vous allez voir Alpha va applaudir il peut même dire à CDD viens je te donne viens je te donne 2 millions d'héros viens je te donne même 20 millions d'héros non tu as ouf ça c'est magnifique viens je te donne gratuit gratuit 20 millions d'héros je te donne parce que ce serait du pain béni pour lui mais non l'homme ne le fera pas parce que c'est pas ça sa vocation il n'y a pas longtemps quelqu'un me posait la question de savoir monsieur Kanté pourquoi on devient président c'était une question banale mais une question lourde sens monsieur Kanté pourquoi on devient président et pourquoi on se bat pour être président ça m'a beaucoup surpris la question du coup j'ai gardé mon sang froid j'ai répondu en disant que le combat politique pour être président c'est d'abord une vocation une vocation un choix de vie être président d'un état c'est un choix de vie on se lève pas d'un beau jour pour être président on se laisse pas d'un beau jour pour se lancer dans la politique pour concourir le pouvoir deuxièmement vous devez savoir que l'objectif principal d'un homme qui veut le pouvoir je te dis un homme normal un homme patriote un nationaliste un fils d'une nation qui se bat pour être au pouvoir c'est d'abord il veut sortir son pays dans la souffrance il en a marre de la condition de vie dans laquelle vivent ses pères ses fils et ses oncles ses tantes lui il a une idée de changement mais il se dit je ne peux pas changer si je ne suis pas la tête de l'état parce qu'il faut que je sois le premier décideur de la nation pour faire réellement ce que je veux ce que je veux dans le sens positif parce qu'il y en a qui veulent mais dans le sens négatif catégorie Alpha Condé catégorie Paul Bia pour ne citer que ces deux là il dit vous avez raison mais ce n'est pas tous les chefs qui comprennent cela je dis bien sûr ce n'est pas tous les chefs qui comprennent cela bien sûr tous les chefs ne comprendront pas cela bien sûr qu'il y a des chefs qui viennent au pouvoir par vengeance une fois au pouvoir ils commencent à exercer leur vengeance ils commencent franchement à se venger bien sûr catégorie Alpha catégorie Paul Bia pour ne citer que les deux là alors il faut dire à ce monsieur que le peuple de Guinée en a marre le peuple de Guinée n'en peut plus le peuple de Guinée est fatigué le peuple de Guinée ne le pardonnera pas ne le pardonnera jamais le peuple de Guinée dit ça va ça va il faut arrêter les femmes du RPG arc-en-ciel aujourd'hui c'est à la porte de Haja Fatou Bangura c'est à sa porte mais si vous ne réagissez pas comprenez que demain ça sera à votre porte et ce qu'elle a dit ça va dans votre avantage que le parti au pouvoir doit vous regarder doit vous aider doit améliorer votre condition de vie c'est ce qu'elle a dit que le parti au pouvoir a des ministres qui sont malhonnêtes c'est ce qu'elle a dit et ça c'est la vérité vous devez vous lever vous devez vous mobiliser pour défendre cette vérité parce que quand on dit campagne c'est vous qui sensibilisez vos enfants vos enfants vous obéissent les femmes du RPG arc-en-ciel quand vous dites à vos enfants vos enfants là ils vous obéissent parce que vous êtes leur mère alors vous aujourd'hui la souffrance est à votre porte et cette femme là a osé dire la vérité vous devez la supporter vous devez vous mobiliser pour que cela cesse vous devez vous mobiliser pour qu'on améliore votre condition de vie parce qu'au moins améliorer votre condition de vie c'est améliorer une partie une partie de la condition de vie des femmes guinéennes même si on fait pour vous seul les femmes du RPG c'est aussi bien parce que c'est des femmes guinéennes on est d'accord ? parce qu'il ne le fera jamais pour les femmes de l'UFDG mais qu'il le fasse au moins pour vous les femmes du RPG arc-en-ciel pour que vous qui avez empêché vos enfants vous qui avez empêché vos enfants d'aller dans l'UFDG vous qui avez empêché vos enfants de voter pour Selouda pour que vous au moins on vous honore mais si vous vous sentez parce que non non il faut rien il faut franchement moi il est oh il faut vraiment voire 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 Donc, Bounia tina bara de la ima Donc, ali a l'on ka foko A yere bounia ni finkie wo Katoan kanko, ali a l'on ka foko Tina wala dama dendi refus Eh, a yere bounia yoroma non tembi Ni fentibolo fentidi Ni bara tibolo Yisalepta la yoroma non karo karo Ni bara tibolo fentidi Ni odi tibolo, hali yisoron denda tibunia la Bien sûr Ni tisila dembaya balo la Hali yi mousoula tini bounia la Ta se clare net Donko, ali a l'on bi, kafoku Dignite ni finke Fabadena, mwoni fabandiyati wala l'akiyama lunao Kafoku dignite Mwoni dignite tina wala l'akiyama lunao Kafoku nto, no, fabadende, no, no, no Mwoni ikeku li wala l'akiyama Momen lani alakula Mwoni ikeku Ika menke, ini wile wala l'akiyama Mele kukeladi fentiku Fentibona, ile watu sarakabu wala Fentibona, ile watu kukeladi Ele watu kukunyuma kieladi Iti wudisola, iti foussola Almana kesarakadamu nadi Donko Nali a nyaye, ali a nyaye Alfaku ni dina kote fouste Politikle Politikle jamana balo la Politikle sila la bena Politikle jamana la bena Alfadula politik main Abaldia Nafana maldia Alele wudi Do tout fason Ambe yi bato kilindekono Ambe yi kurum kilindekono Kurumen du yabara siti naka Kurumen yabara lo Kurumbara lo batema Donc Kuma me yifola Manka kote Fula kote Anya fola Nala kou Be a nyaye Nalka a nyaye Alhamdulillah Ndou taf yayifofan Naka foku Nalma a nyaye Ndiya feli Ali a nyaye Pasi A nyaye mbali ali Kela problem Nadi Nyae na C'est kabara ben C'est simplement On dit souvent que Comprendre C'est de comprendre Ce qu'on n'avait pas compris Ok Quand quelqu'un dit Ah Ce qu'il a compris Ce qu'il n'avait pas compris On est d'accord Donc sur ce Je vais vous dire bonsoir C'était Encore moi Votre infatigable Ok Monsieur Kanté Jeune visionnaire Comme toujours Prenez soin de vous Et à demain Inch'Allah Je vous aime